Wesh wesh les amis ! Alors aujourd'hui on va se demander quels sont les vrais enjeux des élections européennes. Et pour ça on va se demander si les députés qu'on élit à cette élection ont un vrai pouvoir sur la politique européenne. Ça vaut le coup parce que avant chaque élection européenne, presque tous les candidats parlent de changer l'Europe. Il y en a qui veulent faire l'Europe sociale, d'autres qui veulent une Europe démocratique, d'autres qui veulent une Europe avec des frontières bien fermes. Et il y en a même qui parlent de grands plans d'investissement vers européens. Donc ils ont tous une grande grande idée et ambition pour l'Europe. Mais est-ce que les députés européens ont vraiment le pouvoir de faire tout ça ? Quel est le vrai pouvoir du Parlement européen ? C'est important de poser la question parce qu'après tout les européennes c'est le seul moment, la seule élection où on a vraiment notre mot à dire sur l'Europe et la politique européenne. Et bah ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est qu'en fait les députés européens ils peuvent changer très peu de choses en Europe. Alors attention, ça veut pas dire que les députés européens ont zéro pouvoir. Il y a quand même un intérêt à aller voter aux élections européennes. Mais ça veut dire que les députés n'ont pas le pouvoir d'infléchir vraiment, en bien ou en mal d'ailleurs, la politique européenne. Le premier point très important pour comprendre ça, c'est qu'en réalité le Parlement européen a pas du tout son mot à dire sur plein de sujets politiques majeurs. Pourquoi ? Bah parce que le gros des politiques européennes et particulièrement les politiques économiques est fixé dans les traités européens et ces traités, bah le Parlement européen n'a aucun pouvoir dessus. Les traités européens, et le dernier en date c'est le traité de Lisbonne, c'est un peu comme la constitution de l'Union européenne sur laquelle tous les Etats membres se sont mis d'accord. Mais, à la différence d'une constitution nationale d'un pays habituel, qui normalement fixe que les grands principes de répartition des pouvoirs, et bah dans les traités européens, il y a un truc unique au monde. Dans les traités européens, en bonus, il y a plein de grands principes de politique économique. Et comme ces politiques économiques sont dans les traités, bah le Parlement européen il peut pas les remettre en question. Et, vous allez voir, ces points de politique économique qu'il y a dans les traités, ça touche des points très importants de nos vies. Parmi ces principes et ces règles, il y a les fameux 3% de déficit public à ne pas dépasser, même quand la crise jette plein de gens dans la rue, ou pour financer la transition énergétique. Il y a aussi la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne sur l'euro, t'as aussi la règle de la concurrence libre et non faussée, qui oblige à libéraliser plein de secteurs clés pour la transition énergétique. Et putain, la libre circulation des capitaux, et ça, ça rend très compliqué de lutter contre l'évasion fiscale. Et il y en a plein d'autres qu'on a pas le temps de développer ici. Mais retenez un truc, c'est que ce sont ces règles et ces principes de politique économique qui font l'essentiel de l'impact de l'Union Européenne sur nos vies, nos économies et sur l'écologie. Et ces règles et ces principes fixés par les traités, bah le Parlement européen ne peut absolument pas y toucher. La seule manière de changer ces règles de politique économique, bah c'est de signer de nouveaux traités. Et pour ça, bah il faut que 100% des états européens se mettent d'accord et signent ce traité. Donc, si des candidats aux élections européennes vous font croire qu'une fois élus à Strasbourg, ils pourront faire des trucs sur l'euro, sur l'harmonisation fiscale, pour faire l'Europe sociale ou démocratiser l'Europe, et bah ils vous racontent n'importe quoi. Toutes ces questions sont réglées par les traités européens et le Parlement européen n'a pas de mot à dire dessus. Et cette situation n'est pas du tout normale. Dans une démocratie représentative ordinaire, mettons les États-Unis, la Suisse, le Japon, bah le Parlement, il peut décider sur tous les sujets de politique économique. C'est pas comme le Parlement européen qui a pas le droit de s'exprimer sur certains sujets. Bon, on vous rassure, le Parlement européen, il sert quand même pas à rien du tout. Il y a quand même des sujets où il participe à la décision. Il y en a même 85 pour être précis. Ces sujets, ils touchent des domaines variés, comme par exemple la réglementation sur les pesticides, le secret des affaires, l'énergie, le transport... Donc, sur tous ces sujets-là, le Parlement européen est consulté et a un pouvoir. La question, c'est quelle est l'étendue de son pouvoir sur les sujets sur lesquels on lui demande son avis ? Alors, ce que fait un Parlement, normalement, son pouvoir, c'est de faire des lois. Donc, pour comprendre vraiment l'étendue du pouvoir du Parlement européen, il faut regarder, il faut ouvrir le capot et regarder comment est-ce que, dans l'Union européenne, on décide des lois. Et dans l'Union européenne, on appelle pas ça une loi, on appelle ça une directive ou un règlement. Le premier truc à savoir, et c'est méga important, c'est que le Parlement européen, il peut pas décider qu'on va faire une nouvelle loi ou une nouvelle directive. Il peut pas se dire comme ça, allez, maintenant, je suis chaud, j'ai envie qu'on vote une loi sur, mettons, la transition énergétique ou le climat. Il peut pas faire ça parce qu'il n'a pas l'initiative des lois. Là aussi, c'est méga curieux. D'habitude, dans les parlements de démocratie représentative, il peut choisir de proposer des lois, il a l'initiative des lois. Mais dans l'Union européenne, l'instance qui a l'initiative des lois, c'est la Commission européenne et pas le Parlement. La Commission européenne, si vous voulez, c'est un peu comme un gouvernement avec les ministres de l'Union européenne. Et c'est la Commission européenne et elle seule, ça c'est très important, elle seule qui a l'initiative des lois et qui peut proposer de nouvelles directives. C'est elle qui, par exemple, décide de lancer un projet de directive sur les perturbateurs endocriniens ou sur le secret des affaires et c'est aussi elle, et ça c'est très important, qui rédige le premier brouillon de la directive. Et croyez-moi, quand vous rédigez le premier brouillon, ça cadre énormément les débats sur la directive et les débats sur la loi, donc c'est un pouvoir énorme. Le seul truc que le Parlement européen peut faire s'il veut vraiment lancer un nouveau projet de loi ou de directive sur un sujet qui lui tient à cœur et qu'il juge important, c'est de supplier la Commission européenne de faire une nouvelle loi là-dessus. Et le truc, c'est que si la Commission européenne veut pas, bah il se passe rien. Elle écoute pas le Parlement, il se passe rien du tout. On comprend donc que le vrai travail des députés européens, il commence seulement après que la Commission ait décidé d'avoir un projet de directive et rédiger le premier brouillon. Ce n'est qu'à ce moment-là que les parlementaires européens peuvent donner leurs avis, faire leurs modifications, on appelle ça faire des amendements, et voter ou non ce projet de directive. Mais attention, même là, le Parlement européen n'a pas le dernier mot. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen partage le pouvoir d'écrire les lois et de les voter avec un deuxième acteur. Ce deuxième acteur, il s'appelle le Conseil de l'Union européenne et il représente les États. C'est quoi ce Conseil de l'Union européenne ? Bah en fait, c'est tout simple, c'est juste une réunion de tous les ministres concernés par le projet de directive ou de loi. Par exemple, si c'est une directive sur les transports, bah le Conseil, ce sera une réunion de tous les ministres des transports de tous les États européens. Et pour qu'une directive soit votée, il faut que, et le Parlement européen, et les États représentés par leurs ministres votent exactement le même texte. S'ils ne se mettent pas d'accord, bah y'a rien qui passe. Aucune directive n'est votée. Et ça, ça veut dire concrètement que si les ministres des États ne veulent pas d'un amendement proposé par le Parlement européen, bah cet amendement passe pas. Et ça marche aussi évidemment dans l'autre sens. Dans le langage des traités européens, ça s'appelle la co-décision. La co-décision, ça a l'air d'être un mot joli, mais en fait ça a une conséquence très importante quand on veut comprendre le pouvoir du Parlement européen. La co-décision, ça veut dire que le Parlement européen n'a pas le dernier mot. Et ça, c'est aussi un truc curieux. Parce que quand on regarde les parlements de démocratie représentative, bah d'habitude, le Parlement a le dernier mot. Par exemple, en France, si la majorité des députés ne veut pas d'un amendement du gouvernement, ou si, à l'inverse, elle veut absolument mettre quelque chose dans la loi, et bah elle peut le faire. Parce que l'Assemblée nationale a le dernier mot. Et c'est pareil dans tous les autres pays. Résumons ce qu'on vient de dire. On vient de comprendre que, un, les députés européens, ils ne peuvent rien changer aux règles qui sont fixées dans les traités européens. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien changer aux politiques économiques, qui sont d'ailleurs l'essentiel des impacts qu'a l'Union européenne sur nos vies. Premier point. Deuxième point, on a vu que, même sur les sujets et les domaines sur lesquels le Parlement européen a le droit de se prononcer, et bah le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois. C'est la Commission européenne qui décide quelles lois seront faites et quelles lois ne seront pas faites. Et, troisième point, on a vu que même dans les cas où le Parlement européen a été consulté, bah en fait, le Parlement européen n'a pas le dernier mot. Si les États ne veulent pas de quelque chose qu'introduit le Parlement, ça n'aboutit pas. Mais alors, est-ce qu'il sert à rien ce Parlement européen ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il peut rien changer de majeur, mais non, et ça c'est le nouveau point, parce qu'il n'a pas zéro pouvoir non plus. Parce que, pour qu'une directive soit votée, il faut absolument qu'elle soit votée par le Parlement européen. Et du coup, ça donne au Parlement européen un pouvoir de négociation. Parce qu'avec la menace de faire complètement capoter une directive, le Parlement peut négocier et arracher des trucs à la Commission européenne ou au Conseil des ministres. Ça a permis, par exemple, au Parlement européen de un peu mieux protéger les lanceurs d'alerte que ce que prévoyait la Commission. Et ça lui a aussi permis, tout récemment, d'interdire la pêche électrique. Donc, parfois, ça fait des différences. Et, pareil, le vote du Parlement européen est nécessaire pour valider les budgets et les accords commerciaux, comme le TAFTA ou le CETA. Donc, le Parlement européen n'a pas zéro pouvoir non plus. Mais, une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître, si on est honnête, que ce ne sont pas les élections européennes ni le Parlement européen qui vont changer quoi que ce soit de majeur à l'orientation de l'Union européenne. On verra, dans une prochaine vidéo, que les élections qui peuvent vraiment faire la différence et changer quelque chose en Union européenne, ben, en fait, ce sont les élections nationales. Et donc, pour le cas de la France, l'élection présidentielle. Pourquoi ? Je vous le dis en deux secondes. D'abord, et c'est un argument qu'on a déjà détaillé, parce qu'il n'y a que les États qui peuvent changer les traités européens. Donc, ça leur donne du poids. Mais, il y a un autre argument, et ça, c'est beaucoup moins connu, mais presque personne ne le sait. En fait, ce sont les chefs d'État, donc Macron, Merkel, etc., qui, réunis dans le Conseil européen, en fait, disent à la Commission quelle directive faire, quand la faire et quoi mettre dedans. Donc, en vrai, ce sont les États qui fixent les grandes orientations de la politique européenne. Ce n'est pas les députés européens et ni la Commission. Et on verra tout ça bientôt en détail dans une autre vidéo. Donc, les élections européennes qu'on nous présente comme le moment démocratique où le peuple européen peut enfin s'exprimer, comme un théâtre d'un énorme clash entre les populistes et les progressistes, ou comme la promesse vers, enfin, l'Europe sociale, l'Europe verte, un Green New Deal, ou une Europe avec les frontières fermées. Tous ces gens qui font des grandes promesses sur les élections européennes, en fait, ils nous trompent. Ce qu'on a compris avec cette vidéo, c'est que, en réalité, les élections européennes auront un impact que très limité sur le devenir de l'Union européenne. Par contre, et ça, faut pas l'oublier non plus, le Parlement européen garde un pouvoir défensif. Ça veut dire que les députés européens peuvent bloquer les mauvaises directives, alerter sur les projets un peu soum-soum qui se préparent, ou bloquer les accords commerciaux. Et ça, c'est la raison pour laquelle, nous, on va voter dimanche pour essayer de mettre les meilleurs défenseurs possibles au Parlement européen. Voilà, nous, on a essayé de faire notre part pour essayer de rendre le plus clair possible le gloubi-boulga des institutions européennes, qui peut faire quoi. C'est important, parce que c'est bientôt les élections européennes, mais aussi, et peut-être même surtout, parce que l'Union européenne, ça prend des décisions qui ont un paquet d'impacts sur nos vies, sur l'écologie, sur l'économie, donc faut absolument qu'on comprenne comment ce merdier fonctionne. Donc maintenant, c'est à vous de partager cette vidéo, à tous ceux qui veulent s'informer sur cette espèce de fouillis qu'est l'Union européenne, à tous ceux qui veulent voter en conscience et pas se faire berner par je ne sais pas quelle grosse promesse, et à ceux qui ne voudront pas voter, parce qu'il y en a aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, parce que là, on va se remettre à faire par mal de vidéos, et c'est vrai, on vous le dit souvent, mais si vous voulez être vraiment tenu au courant de nos nouveaux projets, de ce qui arrive, n'hésitez pas à laisser votre mail sur le site www.osoncomprendre.com, c'est comme ça que vous aurez de nos nouvelles, le plus simplement. Et puis, merci comme d'hab aux tipeurs, parce que sans votre générosité, sans ce que vous nous donnez, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait là, depuis quelques mois, c'est-à-dire masse de recherche sur le climat, la transition énergétique, l'Union européenne, le pouvoir en France, plein 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 de trucs, donc merci merci à vous, on vous fait des gros bisous, et on se revoit tout vite. Ciao les copains, soyez forts, et prenez soin de vous.